Hey 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 ! Coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord Uneddy Challenge épisode pas comme les autres puisque c'est aujourd'hui ça y est c'est le moment vous allez devoir choisir qui sera l'héritier de cette génération bourgeois et avec qui on va continuer ce let's play ce challenge avec qui on va devenir noble et avec qui on continuera donc d'augmenter les échelles sociales avoir de nouveaux buts de nouveaux enfants et atteindre tout bientôt ensuite le renseigneur qui sera la dernière génération du challenge pour l'instant nous sommes encore chez les bourgeois chez les beaux verts tout simplement ils sont là ils dorment tous ou presque puisque laurent vient de se réveiller et laurent plus des pieds d'accord bon écoutez ils sont tellement bien chez lui qui soit poil c'est pas grave si c'est dans la chambre avec les beaux parents on s'en fout sinon petite chose nous avons une nouveauté dans la chambre j'ai relégué les filles les plus jeunes dans la chambre à côté et perceval et catherine et bien dorment ensemble pour l'instant ils n'ont pas encore consommé leur mariage mais vu que le foyer est full et ben écoutez on va faire comme avec colombe ça va craque craquer en toute sécurité attention drama is coming ou pas même pas ben adélie tu peux aller pisser tu sais c'est serré en même c'est toi non tu vas pas faire tu vas pas commencer à faire le ménage gaspard hola c'est pas tout le monde qui se lève gaspard il ya il ya du truc à faire du jardinage là or je vais y arriver tu vas désherber la zone et tout récolter bon gaspard va sans doute nous quitter dans cet épisode c'est parfait pour marquer la fin de cette génération mais pourquoi vous mangez pas dans le frigo enfin dans le dans la corbeille la fin dans le chaudron je vais y arriver c'est aïe d'entend d'or stan why but it's ok c'est bien mon gaspard tu as bien travaillé tu vas pouvoir aller te sustenter si tu as envie et puis je vais sauver aussi tout ce qu'il a dans son inventaire évidemment avant qu'il claque parce que sinon on n'est pas dans le caca ce sera dans l'inventaire de foyer mais bon quand même juste par précaution mettre de côté ce qu'il a dans son escarcelle petite chose isobel va pouvoir partir aujourd'hui puisque son amoureux est devenu jeune adulte donc on va pouvoir les marier et elle va pouvoir nous quitter tout simplement donc je pense que sera pas maintenant maintenant ce sera le lendemain ok il ya encore un meeting dans les toilettes magnifique catherine tu as oui j'allais dire catherine elle a envie de faire de poser sa pêche donc forcément s'il ya toute la famille autour ça fait moins et mathieu est arrivé à la maison bon il n'a pas l'air d'être en super forme alors que bah isobel elle oh trop mignon le petit bisou ça ça fait plaisir on va on va essayer de leur remonter le moral un peu ah bah voilà il est heureux il la voit il est heureux écoutez c'est c'est merveilleux c'est la vie et puis tu vas pouvoir quand même le demander en mariage puisque bon si c'est le plan de demain il va peut-être qu'on vous fiancé un petit peu oh ils sont cute ils sont très cute allez la demande en mariage isobel là il faut il faut s'activer il faut s'activer j'espère qu'il dira oui en tout cas alors et c'est un oui oh oh yes les voilà fiancés mais c'est merveilleux ça ah c'est trop c'est trop cool ça se passe parfaitement comme j'aurais envie que ça se passe ça fait que ben ils vont pouvoir s'en aller dans cet épisode de toute façon comme c'est l'élection de l'héritier on passera logiquement la semaine l'épisode prochain et bien nouvelle génération donc ça dépend qui vous avez envie de choisir puisque ben sachant que colombe et notre ami perceval sont déjà mariés et là tout en attente de bondre de faire des gosses alors que miss altea elle elle est juste ben toute mignonne oula c'est les chutes d'eau de versailles elle est toute mignonne et va écouter toi tu vas venir réparer mon coco comment dire on est toute mignonne elle est juste en couple avec son petit guillaume alors pour l'instant au niveau du prénom de guillaume je n'ai pas encore tranché vous êtes plusieurs me dire qu'effectivement c'est un vieux prénom et je le conçois très bien sauf que en live sur twitch on a aussi un legacy et on avait un personnage qui s'appelait guillaume donc je pour c'est pour ça que je veux changer de prénom pour pas qu'on confonde tout simplement les personnages pour ceux qui sont aussi en live sur twitch ah bah ici aussi c'est les chutes du naga gaspard mais fait pas la lessive mais oh là il devient sénile il devient sénile horrible horrible vraiment horrible profitons qu'ils sont encore là pour qu'il répare la petite baignoire le retour d'isobel la togue qui dépense de la thune pour air vivement qu'elle dégage donc je vous le dis ah tiens oh je savais plus son prénom regardez audrey est enceinte audrey c'est ben tout simplement la cousine c'est la fille de lali une des filles de lali et ben ça grandit tout ça lali ne le sait pas mais elle sera grand-mère dans une autre vie mais non mais pourquoi tu fais la lessive oh franchement parce que j'avais demandé à ce que ce soit haltea qui fasse la lessive et c'est gaspard qui a pris le truc non mais où joueur des fois il faut avoir de la patience bon bah ce sera pas correctement lavé mais bon qu'est ce que vous voulez que je fasse ils font n'importe quoi c'est sims il me tourne en bourrique oh mais regardez il ya blanchette qui passe dans le coin blanchette a dû accoucher ouais 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 on va aller voir ça tandis que haltea continue de faire les quelques tâches ménagères pour pouvoir augmenter son niveau de responsabilité j'en suis encore loin oh oh mon dieu oh no gaspard gaspard oh ok ok j'allais dire il y en a ils s'en rendent pas compte ils s'en foutent non ça y est ça y est ça y est oh oh la la bon bah par contre à des lieux ah ouais oh il est mort ouais je vérifie encore un petit peu mais là j'ai ma maille qui se fait la malle gaspard rouge à la tristesse à la tristesse il ya vraiment adéline en a mais rien à péter quoi c'est horrible c'est ton mari c'est à dire que demain c'est le mariage d'isobel 20 il sera tenté quand même de grosses tristesses quoi allez va faucheuse emmène cette âme et prends soin de lui là où tu l'emmènes et adieu gaspard du coup bah écoutez ce sera une encore une nuit chaste pour perceval et catherine puisque ben une place est libérée dans le foyer on va pas prendre le risque de faire un enfant alors que eh ben on n'est pas voilà pas au cas où ben ils feront encore une fois ceinture allez tout le monde va se coucher enfin pas tout le monde tout le monde ce qu'adélie est bouleversé parce qu'elle a perdu son âme soeur son amoureux son mari son chéri et c'est un réveil quasiment ben collectif alors qu'elle t'est à bas retourne se cacher et pleurer en même temps elle a bien le droit de mouiller ses draps puisque aujourd'hui c'est le jour de mariage pour isobel et on lui dira également au revoir puisqu'elle ne fait pas partie des finalistes pour cette pour cette élection tout simplement oh là là mais le monde tourne plus rond maintenant c'est un c'est à perceval de faire à bouffer bon 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 on est vraiment un poil de chelus d'avoir la responsabilité pour altea donc je lui continue à lui faire nettoyer tout ce que je peux en surveillant les autres qui ne font pas sa place n'est ce pas adélie ça suffit maintenant adélie tu peux manger tu touches pas à ses assiettes tasse c'est ta soeur j'allais dire c'est ta fille qui va s'en occuper n'est pas ta soeur un petit brossage dedans qui passe par ici également est ce que c'est bon ce qu'on valait des responsabilités toujours pas alala vas tu nettoies et tu te laves les dents ouais ouais je m'en fiche mais je vais y arriver moi à cette responsabilité yes 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 ça y est altea la responsabilité olala or venez de loin et nous sommes arrivés le jour où on doit marier tout le monde qu'est ce que c'est que cette tenue c'est pas celle que je t'avais pris le cocotte et en plus on va en profiter d'être à la chapelle pour déposer la tombe de gaspard oui bon écoutez on peut on fait ce qu'on peut ok d'accord allez c'est le jour de mariage mais on va tous pleurer sur la tombe de amédée moi j'en profite et on va mettre la tombe de gaspard a pas très très loin à côté j'ai envie de dire peut-être ici voilà voilà comme ça il sera à côté de ses beaux-parents un rat de goomb et à midi c'est super le jour de fête c'est incroyable pendant que notre petite isobel contemple le décor son amoureux n'a pas envie de venir j'en profite que tout le monde soit là rêver de mariage prévoir un événement impossible de commencer un nouvel événement social est déjà en cours ou pendant le travail oui mais elle doit se marier quand même la demoiselle le fiancé de votre sim c'est pas mais c'est une blingue non mais oh il n'y a pas de la bulle à mais il est là mais il est là le mec mais qu'est ce que c'est que ce truc mais c'est n'importe quoi moi à chaque fois mes mariages ils partent en feu à un feu follet ça devient un wac ou puis alors le bug là bonjour ça y est c'est parti pour le mariage à la vache il a fallu le rappeler le monsieur un je sais pas pourquoi il voulait fuir il s'est dit c'est quoi cette famille de fous peut-être toujours aussi beau avec ce décor derrière je suis complètement fan à moi je vous le dis si je pourrais marier tous mes sims là je le ferais c'est beau c'est beau les enfants faut pas grand chose dans la vie de sims qui nous se marier moi je suis contente est ce qui va dire oui quand même à ce qui tient à s'engager à la vie avec isobel beau vert mathieu bernoud c'est donc maintenant je vous déclare marié femme vous pouvez faire plein de bébés oui bravo si c'était là ils étaient là et regardez même même blanchette était là oh regardez ça ça chante ça je discute ils sont tous réunis c'est trop cool moi j'aime bien avoir des grandes tablées comme ça de famille tout ça même si des fois il ya des intrus qui s'incrustent mais l'ambiance est là quoi et c'est bientôt l'anniversel d'un théâtre me dit le jeu et oui on va bientôt devenir adulte ça veut dire que c'est parfait pour la sélection de l'héritier puisque dans oula va pisser mon petit percy va pisser puisque c'est aujourd'hui que vous décidez comme je vous le rappelle pour savoir qu'avec qui on continuera l'aventure du lord of lady challenge entre colombe que nous avons ici bon là bas les tristes tous un entre peu aussi percy percy ben lui va pisser à dans un buisson un pas oui c'est classe c'est très très classe et althea qui est donc la petite dernière la petite bondinette de la famille ah tiens nicolas vous saviez celui que vous avez évincé contre guillaume bon je vous dirais un truc maintenant qu'il n'est plus bon il a peut-être des vues sur cette demoiselle là c'est son truc et ben je peux vous le dire c'était le fils d'ayowa et oui dommage ça y est il est l'heure du coup de dire au revoir à isobel puisque je vais la faire emménager tout de suite ben avec son mari dans un nouveau foyer parce que je le foyer de son mari est plein donc ils vont commencer une nouvelle vie ensemble ailleurs c'est maintenant pour moi la fin de cet épisode je vous rappelle que vous pouvez donc voter dès maintenant pour l'héritier de cette génération bourgeois entre colombe que nous avons ici la première née de la famille fin la deuxième après blanche évidemment mais la plus vieille de nos finalistes par ici le seul garçon de la famille qui a beaucoup de traits négatifs mais qui est beau gosse des fois voilà et la seule blonde de la famille althea qui est encore adolescente mais qui va devenir jeune adulte et bien tout bientôt le lien des votes et donc dans la description comme d'habitude un petit tour d'horizon des traits de caractère puisque notre colombe est donc crasseuse snob et aime la musique percy et les crasseux paresseux et maladroit quel bonheur et althea et kleptoman est soigné pour l'instant et oui et là ils sont tous habillés de verre c'est pour que mieux salue à la raille mieux au temps moi je vous fais des énormes bisous merci d'avoir été là pour cette génération encore une fois n'hésitez pas à voter je pense que la semaine prochaine il n'y aura pas d'épisode puisque je vous laisserai le temps de réfléchir et de voter ainsi qu'à une bonne partie peut-être des abonnés s'il se réveille de regarder et de voter également et de rattraper le retard et de voter également et on se retrouve tout bientôt pour sûrement une nouvelle génération je vous embrasse très fort n'hésitez pas à mettre un comme à liker à partager comme d'habitude la chaîne c'est le meilleur moyen pour me soutenir et me faire connaître ça passe par vous des gros bisous ciao